Sur les terrasses du château de Pompadour, il y a Patrick Poivre d'Arvore qui est venu dire des poèmes. Là, ça fait partie des gens qu'on n'attend pas forcément dans cet exercice, mais c'est aussi quelqu'un qui aime énormément la poésie, qui a écrit des livres sur la poésie, des anthologies. Il se trouve que je connaissais Mathias Vincenot parce que j'avais présenté son premier livre, alors que j'étais tout jeune, je l'avais montré en coup de cœur dans une de mes émissions. J'ai suivi son chemin, son travail et quand j'ai vu qu'il lançait ce festival, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est exactement ce que j'aime. Ce que je vais faire par exemple ce soir, je joue sur plusieurs émotions, l'émotion née de la voix, l'émotion née du poème, l'émotion née du violoncelle de Caroline Glory et s'il s'ajoute à ça l'émotion née du décor et de l'air ambiant de cette soirée. Normalement, tout devrait être au rendez-vous. Faire vivre un festival comme celui-ci pendant 15 ans, c'est un travail extraordinaire. Il y a toujours un plateau fabuleux et le maître à Pompadour, moi je suis ravi qu'on démarre sur les terrasses. C'est vrai que c'est un endroit mythique les terrasses à Pompadour, avec l'hippodrome derrière et devant le château. Il y a une distribution extraordinaire ce soir, je suis absolument comblé. Mon âme à son secret, ma vie à son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu.